Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et on passe tout de suite à cette dernière chronique. Alors, c'est Thomas Angelvi qui l'a écrite, cette chronique. Voilà, Thomas n'a pas pu être avec nous. Du coup, c'est Lou qui va faire une chronique qui s'appelle « Toute nouvelle, c'est pas moi, c'est Google ». Bonjour Nicoletta. Alors, quand j'ai tapé votre nom sur Google, j'ai trouvé un lien. Nicoletta, peinture. Je me suis dit, tiens, reconversion originale. Après avoir chanté, elle s'est mise à la peinture. Mais je fais de la peinture, c'est bien. Après tout, pourquoi pas. Il y a bien Gannick Noah qui, après avoir joué au tennis, s'est mise à chanter. Ou le plus fort, Benzema qui joue au foot et en même temps fait chanter les autres. Du coup, j'ai trouvé votre numéro et je vous ai appelé. On écoute tout de suite. Oui, bonjour. Je suis bien chez Nicoletta. Oui. Oui, bonjour. J'appelle pour une petite demande un peu particulière. J'aurais aimé savoir si vous pourriez me chanter une chanson. Je ne pense pas, monsieur. Je suis bien chez Nicoletta. Oui, bien sûr. Mais pas dans les horaires de bureau, monsieur. Merci, oui. Au revoir. Bon, ben au revoir, Nicoletta. C'était l'entreprise de peinture qu'elle a fait. Une voix un petit peu plus masculine dans le bureau. Je les connais. Très réputée. C'est une scène qui a 100 ans. Je les connais. Vas-y Lou. J'ai bien compris que vous étiez un peu gênée, que vous n'assumiez pas encore votre nouvelle passion pour la peinture. Du coup, je n'ai pas insisté. Et j'ai tapé Nicoletta, chanteuse. Et là, j'ai découvert sur Google que vous aviez commencé au début des années 60 comme DJ. Je me suis dit, c'est logique, une blonde au platine. En fait, vous étiez un peu la David Guetta des 60's. À la différence que vous, vous avez vraiment fait de la bonne musique. Par contre, je me suis demandé, on mixait quoi en 1961 ? On mixait quoi en 1961 ? Du Georges Brassens ? Non, je mixais en 1964, ma chérie. J'étais encore chez les sœurs en 1961. Je ne suis pas si bien écouté ça. Alors, en 1964, du Georges Brassens ? Non, 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 j'étais en plein Ritman Blues. Non, non. C'était les Beatles, les Stones, Ritman Blues et les trois chansons d'amour pour les sœurs. Évidemment. Vas-y Lou. Alors, en 1967, vous vous faites connaître du grand public avec Il est mort, le soleil. C'est le passé. Il est mort, il est mort, le soleil. Quand tu m'as quitté Cette chanson a été un succès international. Ray Charles, en personne, en a fait une adaptation américaine. En même temps, ça l'arrangeait bien, que le soleil soit mort. Marre d'être le seul à vivre dans le noir. Il vous a d'ailleurs fait un magnifique compliment. Il a dit que vous étiez la seule blanche avec une voix de noir. Tout le contraire de Princesse Éricain, par exemple. La seule noire avec une voix de blanche. Oh ben non, la princesse, c'est tout. Merci Nicoletta. Car grâce à vous, j'ai enfin compris pourquoi au soleil fait-je une blanche valet de noir. Ah oui ! Google m'a aussi appris que depuis que vous aviez une passion pour le gospel, un peu comme Véronique Courgeot, le gospel. Oh ! Sauf qu'elle, elle le pratiquait dans son congé d'eau. Il est mort, le bébé... Bon, je crois que Google a acheté un froid avec cette vanne pas très très catholique. D'ailleurs, à ce propos, vous avez reçu une éducation religieuse. Mais qu'en reste-t-il ? Quand je vois que vous traînez avec des nanars, laviliers ou autres juristars qui sont loin d'être des enfants de cœur ? Ou alors, c'est par charité chrétienne ? Non, je suis très satiré par les engins. Mais des engins qui carburent bien. Mais quand même, en 2013, vous êtes allé beaucoup trop loin. Vous avez fait un duo avec l'homme croco, Florent Pagny. Oui. Il était adorable, il vit dans mon album, et c'est moi qui ai fait la chanson. Vous aussi, vous en voulez au fisc ? Alors, je paye rubis selon mes impôts, et je vais vous dire autre chose, je vais avoir une vérification. 2013-2014, j'ai été un peu ennuyé, c'était, j'ai quand même... Il repart me toute la paix à mon âge. Zéro redressement, félicitez-moi. Mais bravo ! Bravo ! Mon compta m'a dit, c'est exceptionnel. Mais bon, il faut quand même se ressaisir, ma petite Nicole. C'est quoi la prochaine étape ? Un duo en prison, un medjérôme Cahuzac ? Oh la méchante ! En fait, vous aimez ça, traîner avec les bad boys. Encore hier, vous étiez à l'Olympia pour la soirée Jazz Manoche. Heureusement que Kim Kardashian n'était pas là dans la salle. Enfin, à part ses prothèses... Non, les badouches que je connais, ils volent rien. Enfin, à part ses prothèses, il lui reste plus grand-chose à se faire voler. Kim Kardashian, c'est tout le contraire de moi. C'est une pauvre fille qui étale sa richesse extérieure. Alors que moi, je suis une pauvre qui dissimule sa richesse intérieure. Non, mais blague à part, comme tous les jeunes depuis la Starac, je vous kiffe. Je me souviens, j'avais 8 ans. J'ai appris à vous distinguer des autres, Nicole. Nicole Calfant, Nicole Croisi ou Nicole Aliagas. Et grâce à cette émission, je peux l'avouer maintenant, vous étiez la Mamie Blu que je rêvais d'avoir. Ah, t'es mignon. Très admirative de votre carrière, je joue moi-même dans un petit théâtre parisien. Donc ça, c'est Thomas. Ça, c'est Thomas. Je précise. Je rêve aussi de Bruno Cocatrix. Mais si pour l'instant, je ne récolte que quelques lols, mais je me dis de lol en lol, à l'Olympia, il n'y a qu'un pia. Alors, chère Nicoletta, maintenant que nous sommes devenus plus intimes, allez-vous enfin nous avouer votre passion pour la peinture ? Bon, vous venez de l'avouer d'ailleurs. Non, ce n'est pas moi qui le demande, c'est Google. Ce n'est pas de la vraie peinture, moi. Je fais de l'acrylique, je fais des aquarelles. J'ai fait un nom de Beaux-Arts en auditeur libre. Quand j'ai été décolle, je n'ai pas fait qu'elle est religieuse.